vie antérieure avec fathia le mercredi 8 juillet 2020 pour les vies antérieures d'accord vous voyez j'ai un petit carnet je note les choses qu'ils vont me demander alors on est en train de vous montrer une vie en égypte là actuellement d'accord fathia vie égyptienne alors alors ce qu'on me montre c'est une maison une grande maison avec du voilage d'accord je vois des voiles je vois des maisons où on met des voies alors je vois des comme j'ai porté vous voyez des rideaux et je vous regarde à travers vos yeux c'est comme ça comme en train de me montrer cet enfant qui est sur le lit allongé avec des amis avec des couverts de voiles transparents et vous regardez devant vous alors c'est toute une pièce arrondie et vous regardez tous ces voiles qui qui bouge avec le avec le peu d'air voilà d'accord oui voilà avec le peu d'air vous voyez la poussière qui rentre aussi j'ai l'impression que c'est stable qui rentre et ça c'est quelque chose que vous aimez voir j'ai l'impression fatia que vous aimez les jeux d'ombre vous savez quand on fait les images avec l'ombre avec vous trouvez ça magique et cette période là vous trouviez ça magnifique de voir les ombres passées voyez vous imaginez vous êtes quelqu'un qui imaginez beaucoup de choses d'accord voilà et je vois cet enfant une fille vous êtes une fille vous vous appelez caoutard 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 on dit et vous êtes cet enfant là et on vient on vient vous levez d'accord vous avez 6 ans 7 ans et on vient vous levez vous êtes réveillé par ses par ses par les bruits il y a des bruits extérieurs aussi il ya la vie qui s'agit à l'extérieur on me montre et vous regardez ça alors c'est quand même une vie plaisante on est en train de me montrer cette période là vous êtes vous avez une belle vie on me montre que votre père et comment on appelle visir un visir c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord visir oui on me dit visir alors on pourrait comparer aujourd'hui à un ministre aujourd'hui d'accord d'accord voilà quelqu'un d'important entendu vous êtes l'aîné des enfants d'accord on montre voilà on me montre que vous dans cette chambre j'ai l'impression que vous avez deux frères deux frères jumeaux et on me montre que vous ne partagez pas la même chambre d'accord vous n'êtes pas avec vos frères d'accord voilà vous devez avoir 7 6 7 ans 8 ans voilà c'est cet âge là d'accord alors on se lève du matin on enlève tout vous voyez on me montre on me montre que vous avez une chemisette longue et on enlève tout pour vous changer d'accord vous êtes pressé de courir vous savez que vous n'avez pas le droit d'aller en chemise de nuit rejoindre votre père qui est déjà en train de prendre le petit déjeuner c'est ce qu'on me montre avec votre mère et vous êtes très très attaché à votre père plus à votre père qu'à votre mère à cette période là d'accord d'accord voilà alors est-ce que je peux comprendre pourquoi pas la maman d'accord j'ai compris votre maman n'est pas votre vraie mère c'est pour ça ah d'accord d'accord voilà j'ai perdu ma maman voilà vous avez perdu votre maman vos frères ne sont pas sont vos demi-frères mais ne sont pas votre frère votre maman vous ne l'avez plus d'accord voilà c'est pour ça vous êtes toujours accolée c'est drôle au moment que vous courez et vous attrapez toujours les jambes de votre père toujours vous êtes toujours en train d'accoucher voilà vous savez avec mon père de cette période actuelle c'est ce que je faisais aussi d'accord d'accord oui est-ce qu'on peut me répondre comment est décédée maman alors malade elle a été malade elle avait une frère c'est pas l'accouchement on vous montre bien qu'elle n'était pas c'est pas un accouchement qui l'a fait qu'elle vous a qu'elle est partie on me montre que c'était une femme fragilisée et asthmatique c'est ce qu'on est en train de me dire d'accord d'accord très bien alors problème de poumon on me dit que c'était quelqu'un qui avait des problèmes déformation de poumon voilà entendu d'accord avec des problèmes de respiration alors c'était une période où il faisait très très chaud bon bien que l'époque faisait chaud mais je pense qu'il y a eu une grande sécheresse voilà une période très très chaude d'accord voilà d'accord vous êtes très attaché à votre père et il vous rouspète parce qu'il ne veut plus que vous lui attachiez que vous attrapiez ses jambes vous voyez d'accord et en fait c'est une façon à vous de montrer l'amour que vous avez pour lui d'accord oui c'est une image qui me revient quand vous avez dit que j'attrapais les jambes je me rappelle de moi petite attrapant les jambes de mon père dans cette vie dans cette vie alors ça c'est des choses en fait on va parler des vies qui seraient liées aujourd'hui à ce que vous êtes aujourd'hui d'accord ça tient des petites habitudes des petites choses cette période là vous étiez comme ça d'accord on m'en montre ça et je suis sûre que vous ne vous rappelez plus que vous attrapiez les jambes de votre père aujourd'hui voilà alors on m'en montre cet enfant là parce que en fait il y a une grande estime pour votre père et c'est votre père vous aime énormément ça a été toujours et c'était quelqu'un qui aimait qui aimait votre mère énormément et qui a été un grand chagrin dans son départ alors on m'en montre un homme qui a dû se remarier d'accord mais l'amour de sa vie a été votre mère à cette période là je parle et vous oui d'accord et sur le coup c'est un homme alors il aime sa femme mais c'est pas les mêmes amours par contre il aime ses enfants d'accord voilà c'est pas la même chose c'est quelqu'un qui s'est remarié par principe on lui a demandé de se remarier assez rapidement pour passer le deuil il n'a pas fait le deuil il n'a pas eu le temps de faire le deuil et par rapport à ce qu'il est parce qu'on me montre comme un visir quelqu'un de responsable insultant vous voyez quelqu'un qui est assez à l'instaurer pardon de vous couper est-ce qu'on peut me donner son nom de l'époque est-ce que c'est possible on me dit après d'accord d'accord alors Abdallah on me dit d'accord Abdallah il s'appelle Abdallah Abdallah voilà d'accord Abdallah voilà alors alors il a son frère un autre vous avez un autre oncle qui est plus jeune et avec qui vous avez vraiment une complicité quand votre père n'est pas là vous allez il vous emmène parce que vous et votre nouvelle belle mère vous vous entendez pas elle ne vous supporte pas elle est comment dire elle ne vous supporte pas parce qu'elle voit l'amour que votre père vous porte et quand il n'est pas présent il ne vous laisse pas avec elle vous êtes remis entre les mains de votre oncle un autre oncle auquel vous êtes très attaché oncle et tante ainsi que alors vous allez être plus élevé dans le milieu familial plutôt entre vos cousins et cousines c'est ce qu'on est en train de montrer d'accord dans ce milieu là alors vous êtes très commandeuse assez à donner des ordres à faire comme ci comme ça j'ai toujours ce caractère d'accord et cette période là vous êtes une enfant qui est assez alors on dira elle est indisciplinée elle parle là où il ne faut pas parler d'accord votre tante vous grondera souvent mais pouf c'est pas du tout voilà vous vous de toute façon vous vous imposez comme un garçon vous vous imposez comme un garçon et on voit une enfant auquel le père cède à tous ses caprices d'accord pas du tout méchante mais une éducation un peu légère du côté du papa on a mais et ça votre belle-mère en montre ne le supporte pas en fait oui je vois d'accord alors là on me montre que vous êtes chez votre votre oncle votre oncle que vous aimez beaucoup votre tante que vous aimez beaucoup et vous êtes parmi des frères et des sœurs c'est comme ça que vous allez dire c'est vos frères et vos sœurs disons que vos demi-frères n'auront pas cette complicité avec vous que vous avez avec vos propres cousins vous êtes seule la première de votre papa d'accord oui et votre propre mère adoptive ce qu'on est en train de me dire mettra toujours ses enfants contre vous vous êtes la vilaine vous dérangez alors vous allez quand même avoir des études en tant que fille on me montre que vous allez étudier votre père va vous mettre dans des études parce qu'il est temps quand même d'avoir une certaine discipline parce que oui votre est en vision exactement et vous allez quand même étudier apprendre alors vous êtes assez doué pour tout ce qui est les sciences les sciences ce qu'on est en train de me dire l'astrologie l'astronomie vous aimez tout ce qui est lié au côté spirituel vous serez quelqu'un qui parlera beaucoup avec Isis et Osiris on me dit voilà alors ce sont des déesses de cette période là mais qui voilà époque égyptienne époque égyptienne on me dit Isis et Osiris où vous ferez des offrandes de cadeaux de cadeaux ça pourrait être un bijou voilà c'est surtout des bijoux que vous offrez et voilà vous demandez que votre père vive longtemps longtemps oui très longtemps et il va vivre assez longtemps avec vous de toute façon d'accord vous aurez toujours peur que votre père vous abandonne vous parte et ne revienne pas vous aurez toujours cette peur et je pense Fathia vous êtes un peu comme ça vous avez peur que les personnes s'en aillent comme ça vite vous voyez on me montre ça oui il y a beaucoup de je ne sais pas si vous priez beaucoup aujourd'hui pour que tout le monde reste là à sa place voilà qu'il ne parte pas mais c'est une période là vous aviez vous aviez peur que votre père parce que vous vous trouviez pas assez mature assez voilà vous aviez besoin de votre papa mais bon on me dit que c'est quelqu'un quand même qui a vécu alors il a des grandes responsabilités comment dire des engagements des engagements par rapport alors on me montre quand même je ne sais pas si c'est un pharaon mais quelqu'un où il a des engagements d'accord voilà il ne vous connaîtra pas le pharaon votre père vous mettra toujours de côté vous serez un peu la secrète la jeune fille secrète il ne voudra pas parler de vous ou quoi que ce soit alors je vois cette continuité qui continue votre vie qui continue vous êtes souvent chez vos cousins et vos cousines vous allez grandir avec eux c'est comme ça que ça va se faire et je vois aussi quand même votre oncle une belle comment dire une belle maison alors je vous vois trimbaler entre cette maison cette grande maison cette autre maison on vous accompagne aussi plus tard alors vous voulez marcher à pied vous ne voulez pas qu'on vous emporte ça vous ne supportez pas du tout d'accord qu'on vous transporte qu'on vous transporte vous voulez aller à combien vous cherchez et je vois quand même des soldats qui vous accompagnent vous voyez voilà et ça vous agace de ne pas être libre de ce côté là alors aujourd'hui vous êtes dans la liberté d'accord mais cette période là voilà votre papa avait quand même peur alors vous êtes très jolie d'accord bien 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 en joue on me dit une jeune fille qui mange bien qui a bon appétit d'accord voilà qui aime manger qui qu'on va lui dire stop mais qui ne sait pas s'arrêter vous voyez voilà la nourriture est un signe de est un signe de bonne santé et vous serez en bonne santé c'est ce qu'on est en train de vous montrer on me dit que vous allez que votre que vous d'accord vous vous marierez avec un cousin en me montrant d'accord voilà que vous vous marierez pas un cousin mais c'est pas un cousin de première lignée de père à père d'accord c'est un cousin d'une deuxième génération éloigné voilà éloigné d'une deuxième génération disons que le grand-père et la grand-mère étaient frères et sœurs mais vous vous êtes déjà d'accord voilà vous n'êtes pas lié directement directement voilà 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 on parle d'un grand-père et une grand-mère de l'autre côté mais qu'ils étaient voilà et vous êtes de cette génération vous allez vous marier avec un cousin du côté maternel voilà entendu d'accord par contre c'est quelqu'un qui vous plaît depuis très jeune vous êtes dite amoureuse vous êtes quelqu'un amoureuse tout de suite d'accord d'enfant vous étiez amoureuse de vos cousins en fait je pense qu'il y a un côté aussi votre mère ne vous a pas montré les choses elle n'était pas présente et votre belle-mère non plus donc on fait des petits bisous par-ci on fait des petits bisous par-là vous voyez disons que vous êtes assez moderne dans le sens que c'était pas l'époque l'époque ça se faisait pas d'accord mais bon c'est pas méchant c'était vous étiez jeune votre père va quand même comment dire vous allez être fiancé d'une certaine façon pas fiancé engagé on va vous engager on va choisir votre mari en sachant déjà que vous avez une intention sur tel cousin alors vous pourriez vous marier à 12-13 ans mais non vous allez vous marier on me montre vers l'âge de 18 ans d'accord entre 18 et 20 ans il ne vous mariera pas avant disons qu'il y aura une décision qui sera prise à ce moment-là on attendra que vous deveniez une jeune femme bien développée pour pouvoir vous marier c'est comme ça qu'on me montre d'accord pas une jeune fille à 12 ans parce qu'elle a ses menstruations cette période-là et donc je me suis mariée à 20 ans d'accord parce qu'on me montre entre 18 et 20 ans d'accord voilà et vous êtes mariée à 20 ans alors il y a beaucoup de choses similaires de cette période-là aujourd'hui encore d'accord voilà alors on me dit Fatia vous aimez les belles choses oui alors vous préférez en avoir moins mais en avoir des belles choses d'accord à cette période vous aviez des belles choses voilà c'était d'accord le cuivre tout ce qui était le cuivre les trucs dorés et l'or était très important pour vous on me montre des robes à filaments d'or voilà pour les festivités votre papa vous faisait faire alors il y a des tenues vous voyez alors ces tenues-là vous n'étiez pas enfermée dans des trucs cachés à cette période-là non c'était plutôt c'était des voilages des choses qui 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 ne se pas voilées voilà les belles toilettes brodées on montre des broderies à leur fin vous apprendrez la broderie aussi vous aimerez vous intéresserez à tout ce qui est féminin vous aimez tout ce qui est féminin on me montre aussi une jeune fille qui aime vous adorez les bains les bains les bains les bains vous lavez dans les bains d'accord et je continue d'accord il faut une baignoire il faut à l'époque c'était pas des baignoires c'était des des lieux où les femmes allaient se laver ensemble d'accord voilà je vous vois vous lavez avec vos cousines pas vos cousines mais vos cousines et puis et je continue dans cette vie vous aimez parce qu'on me montre les bains voilà se relaxer dans un bain prendre le temps on me montre qu'on vous lave qu'on vient vous frotter vous voyez voilà les peaux on vient de vous enlever les peaux voilà de temps en temps on parle on parle on parle vraiment l'eau et une grande incidence sur cette période et qui joue aujourd'hui sur vous d'accord être propre et net on me dit c'est un signe de bonne santé oui voilà alors vous avez été marié votre ce cousin qui a été marié avec vous d'accord il y a une dot une grande dot quand même il y a eu un très très beau mariage et dans cette vie vous auriez aimé faire un grand mariage un beau mariage voilà voilà mais vous avez été marié comme une princesse cette période là il y a des gens qui sont venus de partout pour insister je veux dire à ce mariage cet événement alors votre belle mère à cette période là sera toujours une femme qui elle n'est pas comment dire très jolie d'accord elle n'est pas moche non plus mais c'est quelqu'un qui a une certaine maigreur par rapport à vous et qui et qui comment dire vous en dit vous ressemblez tellement à la femme de votre votre mère en fait vous ressemblez tellement à votre mère que ça c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas et il le dira souvent il le fait exprès votre père il assez il taquine d'accord voilà alors je comprends maintenant pourquoi vous n'étiez pas non plus souvent quand il partait qu'il ne devait pas être présent vous étiez chez votre autre famille il avait peur d'un empoissement empoisonnement ou quelque chose de toute façon toute nourriture qui passait dans votre chambre on était obligé de goûter avant que vous mangiez d'accord il avait donné des consignes d'accord il n'avait pas confiance il vous interdisait de manger des choses qu'on vous ramenait d'accord voilà sans que et c'est bizarre c'est quelque chose qui me fait peur manger à l'extérieur me fait peur jusqu'à présent actuellement d'accord vous avez peur d'être contaminé ou d'être empoisonné oui c'est quelque chose c'est quelque chose qui est ancré en moi voilà cette période là elle joue c'est normal Fatia ça joue aujourd'hui sur vous de toute façon d'accord voilà je voyage je ne mange pas à l'extérieur je sors là ça me fait peur voilà et tout ce qui est chaud tout ce qui est lié à la chaleur qui n'a pas été préservé voilà vous aviez des consignes et vous respectiez vos consignes d'accord par contre chez votre tante et votre oncle vous mangez et c'est souvent c'est pour ça que vous alliez souvent chez eux d'accord d'accord voilà là on montre quand même ils n'étaient pas cotés au moment où il fallait traverser la ville et vous étiez accompagnés oui oui voilà d'accord voilà qu'est-ce que vous aimez troquer on me dit d'accord vous aimiez troquer en fait vous aimiez troquer les choses j'ai pas l'impression que vous aviez de l'argent mais vous troquiez des choses tiens ça j'en veux pas je troque sur ça je veux ça vous voyez on troque avec des choses on troque avec vous avez des bijoux on troque des bijoux on troque une tenue on troque toujours un sac en cuir on troque vous étiez toujours en train de troquer oui c'est quelque chose qui me reste aussi parce que en fait Fatia cette période là vous n'aimiez pas garder toujours les mêmes choses vous aimiez avoir des choses nouvelles et c'était votre façon aussi de troquer pour avoir des choses nouvelles oui 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 je comprends je comprends que ça me vient d'accord troquer vous étiez constamment en train de troquer et puis vous étiez dans un troc vous étiez dur parce que vous lâchiez pas quand vous vous dites quelque chose vous ne lâchez pas d'accord oui 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 je négocie bien et on dira même que vous étiez même la fille de votre père pour ça oui voilà votre mère n'aurait pas su troquer d'accord vous vous troquiez tout d'accord d'accord vous étiez toujours le commerce c'est vraiment cette période là c'était vraiment pour vous bon on montre quelqu'un une femme qui a une éducation et qui va devoir aussi avoir une éducation aussi féminine avant de se marier en tant que mère d'épouse tenir à la maison et tout ça ouh c'est pas du tout votre truc ça c'est vous estimez que les hommes doivent faire la même chose que les femmes les femmes la même chose que les hommes alors heureusement que vous êtes mariée avec un cousin qui vous connaît votre caractère et qui vous aime parce que vous êtes ainsi vous serez quand même entouré de personnes autour de vous qui vous serviront et qui disons que qui vous serviront et qui qui seront là pour vous servir et on me dit qu'aujourd'hui aussi Fatia vous aimez vous faire servir d'accord oui j'aimerais j'aimerais qu'on me serve mais pour l'instant je sers énormément voilà et depuis l'âge de 20 ans je sers il y a des fois où je dis je vais rendre mon tablier d'accord parce que vous travaillez dans un restaurant Fatia non non pas du tout pour ma famille pour les gens que j'aime parce que vous auriez pu travailler dans un restaurant pour rendre le service d'accord mais ce qu'on est en train de me dire c'est que vous aimiez vous faire servir d'accord à cette période là oui et puis des fois on vous dira elle n'est pas gênée elle ne se lève pas mais bon on sait comment vous êtes alors vous êtes très agréable à table vous êtes quelqu'un de conviable qui a toujours de quoi parler discuter au moment que vous êtes très intéressante vous aimez partager vos connaissances ce que vous avez appris et puis mettre même en pratique ce que vous avez appris vous aimez tout ce qui est l'astrologie oui tout ce qui est tout ce qui est lié aux étoiles tout ce qui est lié à autre chose d'accord à tout ce qui est la médiumité en fait tout ça ça vous intéresse oui toujours et ça 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 vient de votre maman qui est toujours connecté votre maman et ça ça vient de votre maman dans cette période là oui on dira ben tiens c'est drôle elle n'a pas connu sa mère vous aviez deux ans quand votre maman est partie on montre deux ans et elle a elle a des attitudes de sa mère en fait très intéressée par ça et ce qui est bizarre ce qui est bizarre c'est que ma mère qui était actuelle qui était décédée était très connectée voilà alors on me dit Fatiha que vos parents de cette période là sont vos parents d'aujourd'hui c'est une décision que vous avez prise d'accord vous avez dû prendre soin de votre père aussi d'accord et on me montre votre père vieillira avec vous alors on me montre quatre enfants avec vous d'accord Fatiha vous aurez quatre garçons d'accord quatre garçons et vous aurez des alors c'est drôle quatre garçons et quatre petites filles avant avant votre départ d'accord quatre garçons et quatre petites filles alors tous les enfants n'auront pas donné d'enfants d'accord on me montre voilà ils auront eu des enfants mais après votre départ d'accord d'accord quatre garçons et vous aurez connu quatre petites filles voilà oui très bien voilà alors on me montre quand même une vie alors votre mari était prêtre oui d'accord c'est quelqu'un qui est prêtre des fois il vous trouvera farfelu sur certaines choses mais parce que vous êtes quelqu'un vous voulez renouveler faire des choses mais vous n'avez pas la possibilité en tant que femme à cette période là d'imposer ou quoi que ce soit d'accord mais vous ferez des choses chez vous 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 intéresserez à prier il y aura des réunions où vous irez avec d'autres femmes prêcher et vis Osiris aussi en train de me montrer d'accord au temple vous aimerez aller au temple et partager et remercier disons que vous avez quand même eu une vie à cette période là paisible d'une certaine façon d'accord ou n'avez pas été malheureuse d'accord Fatia et c'est peut-être aussi parce que aujourd'hui vous vous sentez des fois pas à votre place vous avez l'impression d'avoir une vie de princesse et vous avez une vie de princesse à cette période là d'accord même si vous n'étiez pas princesse vous aviez une vie de princesse et des fois vous vous dites c'est bizarre pourquoi je vis ici quel est mon intérêt ici qu'est-ce que j'ai à faire ici puisque j'ai vécu j'ai l'impression d'avoir vécu des choses extraordinaires et ne pas pouvoir les vivre aujourd'hui voilà en tant que caoutan des questions à poser par rapport à caoutan voilà alors est-ce que j'ai vécu longtemps et en bonne santé alors santé non parce qu'après la santé s'est dégradée d'accord voilà on me montre que vous avez fait une rupture d'alévrisme d'accord d'accord alors vous mangez beaucoup de choses grasses aussi c'est pas forcément oui alors aujourd'hui c'est tout le contraire d'accord à cette période là vous mangez des choses assez grasses au lieu de privilégier les fruits des choses comme ça vous avez privilégié beaucoup de viande on me montre beaucoup de viande fatia d'accord un peu de viande et tout ça on me montre une femme qui avait du mal à marcher qui avait des soucis de genoux à marcher d'accord un fort poids mais qui a été une très 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 une grand-mère assez très aimante d'accord très aimante très affectueuse et que vous avez beaucoup apporté à vos enfants et à vos petits-enfants enfants d'accord je crois que je vis je vis ça actuellement et ça c'était la chose la plus importante pour vous pourquoi à cette période là en tant qu'un caoutard aussi c'était une chose très importante que les enfants aient un souvenir de vous d'amour d'amour de compassion de compréhension alors au moment de vos petits-enfants qui faisaient des bêtises les petites mais toujours le pardon toujours voilà protection ce n'est pas grave je vais le faire on va le faire voilà j'appelais on montre que vous appelez les bonnes on me montre pour faire des choses voilà les enfants il ne fallait pas du tout les frustrer vous aviez vécu comme ça aussi votre père vous acceptait vos caprices et tout ça et puis ça n'a pas fait de vous une mauvaise femme ou une femme envieuse pas du tout pas du tout ça vous étiez généreuse j'ai l'impression que je vis ça avec mes deux filles et mon petit-piste il y a un deuxième qui va arriver et c'est vrai ce que vous décrivez là je le vis actuellement alors parce que ça fait partie aujourd'hui de ces très forts alors il y a des choses qui peuvent changer le fait de se nourrir de gras à cette période-là vous ne le faites plus aujourd'hui d'accord il y a d'autres choses en amélioration d'accord Fatia mais ce qui était important pour vous c'était l'amour l'amour qui était très important l'amour que vous pouviez donner à vos proches alors je ne dis pas que la vie sociale à l'extérieur ne vous intéressait pas si elle vous intéressait mais vous ne pouviez pas faire ou vous opposer ou dire quoi que ce soit vous n'étiez pas un homme donc on mettait en protection sa propre famille on vous montre ça oui voilà alors vous aimiez aussi boire de la pierre on me dit d'accord vous aimiez la bière d'accord ce n'est pas le cas aujourd'hui mais en période de chaleur je ne dis pas non à une fraîche voilà un panaché c'est ça oui voilà alors un panaché bien frais et bien cette période-là vous aimiez boire la bière fraîche d'accord alors vous buviez de l'eau mais quand il fallait quand c'était les occasions et puis des fois quand vous aviez envie vous aimiez boire une bière fraîche alors je ne sais pas si on buvait de la bière fraîche mais on est en train de me dire vous aimiez boire de la bière fraîche alors renseignez-vous d'accord parce que c'est assez surprise d'accord voilà alors voilà alors aujourd'hui vous aimez avoir des plateaux de fruits de mer de fruits pas de mer des fruits des fruits des moulons des figues des raisins des plateaux à cette période vous servez souvent sur les tables beaucoup de fruits d'accord et au lieu de manger les fruits qui étaient là vous n'étiez pas très fruits à part les figues et le moulon mais le reste ça ne vous intéressait pas trop c'était plutôt la viande c'est vrai d'accord voilà je vois vraiment des grandes tables avec des fruits conviviales où on reçoit toujours avec des fruits voilà voilà en tant que caoutale et bien dis donc en tant que caoutale elle était pas mal cette vie là et j'aurais jamais cru que j'étais la fille d'un vizir voilà tout est possible pourquoi Fatia nous venons sur terre expérimenter des situations et des choses dans notre vie malheureuses ou de bonheur d'accord donc c'est pour ça que vous avez gardé vous avez gardé c'est pour ça que vous avez gardé le sourire cette période là vous étiez une enfant épanouie oui oui et vraiment je suis très très heureuse d'avoir vécu cette vie même si on n'a pas de souvenirs et bien vous aurez tout ça reviendra le jour où vous quitterez ce corps et ces souvenirs reviendront vers vous elles font partie de vous de votre évolution d'âme d'accord il y a des brides il y a des brides il y a des situations actuelles qui ressemblent un peu à cette période mais c'est vrai quand vous décrivez cette période j'ai l'impression de les vivre maintenant alors le fait d'ouvrir une vie antérieure une ou deux ou trois on va aller jusqu'à trois avec vous on est en train de me montrer ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux accepter des choses de cette vie aujourd'hui oui vous comprenez de dire finalement on vit une période on vit on vient sur terre on vit on vit une expérience une expérience bonne ou mauvaise mais elle permet d'évoluer et maintenant je comprends pourquoi des fois des choses me manquent ou j'aimerais qu'on s'occupe de moi parce qu'on s'occupait quand même beaucoup de vous voilà et ça vous permet de mieux comprendre aussi d'accord encore plus allez on passe à une autre vie on me parle du 15e siècle voilà 15e siècle alors une vie en Afrique on me montre Afrique là Afrique de l'Ouest la Mauritanie on est en train de me dire la Mauritanie oui qui vient du mot de mort oui voilà la Mauritanie alors vous naissez dans une famille alors je vois des tentes vous voyez des comme comment on appelle comme les berbères en fait comme les nomades vous voyez les nomades des toiles voilà exactement je vous vois habillé en bleu je vois des tenues bleues vous voyez des vêtements bleu indigo voilà mais c'est toujours l'habit actuel en Mauritanie d'accord je vois le bleu indigo d'accord du bleu indigo voilà alors c'est drôle vous vivez vous naissez avec des yeux vert chatin vert jaune vous voyez vous avez vous avez des yeux vert vert jaune en fait on me montre des yeux vert jaune t'acheter t'acheter oui je vois des yeux verts c'est grave je vois voilà des yeux verts c'est tout comment dire ça fait partie de votre beauté on me montre ça l'enfant qui naît avec des yeux alors dans l'autre vie vous aviez les yeux noirs marrons vous n'aimiez pas vos yeux et cette période là vous venez entre deux il y a eu d'autres choses mais on parle des yeux vert vert jaune d'accord alors on vous appellera on dit Zulika ah Zulika Zulika qui veut dire la très sainte la très sainte à cause de vos yeux disons on n'a pas compris dans la famille pourquoi vous êtes nés avec des yeux pareils parce que les enfants ont tous des yeux barons et pas des yeux clairs et vous vous naissez avec des yeux ouverts ou bleus mais bon vos yeux sont spéciaux et on vous appellera la sainte oui la très sainte la très sainte voilà alors il y aura encore des privilèges dans cette vie là encore par rapport à ce que vous êtes cet enfant là alors vous allez naître dans une dans une tribu ce qu'on me montre où il y a une trentaine de personnes alors j'ai l'impression que vous vivez qu'il y a beaucoup de vous n'êtes pas la seule enfant on me montre plusieurs frères et soeurs d'accord et vous êtes la sixième sixième enfant et il y a votre père il y a votre mère je vois dans cette tante et il y a vos grands-parents aussi qui sont présents ils vivent avec vous d'accord du côté paternel là papa grand-père et grand-mère du côté papa qui vivent avec vous d'accord âgé d'accord très âgé âgé fatigué on me dit et 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 on me montre qu'avec votre grand-mère elle va vous apprendre elle va vous apprendre on me montre l'âge de 5 ans d'accord 5-6 ans et elle va vous apprendre à confessionner des petits bijoux des petites choses de tresser la lettre les chèvres c'est elle qui vous apprend les choses d'accord d'accord on va votre maman je vois votre maman encore enceinte cette période-là alors je regarde à travers vos yeux cette période-là d'accord jolique et on me montre cette maman qui est encore enceinte et puis et puis il y a de la joie il y a beaucoup de joie d'accord voilà c'est une famille joyeuse et je vois d'autres tribus d'autres tentes où il y a plein d'enfants aussi et disons que alors il y a une période très chaude très sec d'accord très sec oui mais une période heureuse où tout le monde est lié aux uns les autres voilà entendu on vit en communauté on vit ensemble et il doit y avoir une vingtaine de tentes d'accord d'accord voilà une vingtaine de tentes entre 20 et 25 30 allez voilà on me montre quand même voilà un peu comme les indiens qui vivaient en tentes d'accord oui 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 et je vois voilà alors vous êtes dans des tâches on me montre les tâches vous n'aimez pas trop ça mais bon vous le faites quand même d'accord et c'est votre grand-mère en fait qui va vous montrer les choses parce qu'avec le moment c'est un peu compliqué elle n'a pas la patience avec vous elle est enceinte elle s'énerve assez facilement elle est nerveuse voilà elle il y a ce bébé qui ne se présente pas forcément sur les bons signes elle s'inquiète parce qu'il n'est pas retourné vous voyez je viens d'avoir une remontée je veux dire elle a des remontées acides voilà elle est c'est pas forcément comment dire une période elle vous gronde et vous pleurez beaucoup on montre une enfant qui pleure beaucoup et c'est votre grand-mère qui va vous prendre sous son aile et qui va dire c'est moi qui vais m'occuper d'elle et on me parle des aînés c'est vos aînés voilà d'accord vos soeurs aînés voilà qui vont s'occuper de vous et tout alors vous vous sentez un peu exclue vous voyez ce nouveau bébé qui arrive alors votre maman est très attachée aux garçons et pas forcément aux filles vous voyez elle a ce besoin de donner des garçons et pas des filles voilà ça elle veut des garçons elle veut des garçons elle aime que les garçons d'accord pas les filles voilà ah c'est pas du tout le cas de votre père d'accord c'est pas du tout le cas de votre père encore une réconciliation avec le papa toujours le papa important pour vous encore le papa qui est très important c'est drôle cette maman aussi qui vous met de côté vous avez eu un manque avec votre mère aujourd'hui ou ça ça a été résolu avec votre maman aujourd'hui je n'ai pas eu de problème avec mon maman alors donc c'est très bien il y a eu des choses qui ont été résolues je ne dis pas que c'est votre mère de cette époque là je ne pense pas d'accord voilà l'accouchement ça ne va pas bien se passer parce que pour moi elle perd ce bébé alors je ne pense pas qu'elle a il y a une fausse couche je ne pense pas qu'elle aura cet enfant d'accord on me montre ce n'est pas d'accouchement terminé d'accord on me montre six mois et je n'ai pas l'impression qu'elle garde cet enfant il y a un problème il faut il faut l'évacuer d'accord on me montre oui bon je ne sais pas ce qui se passe mais on me montre j'ai l'impression qu'elle va faire d'accord j'ai compris là il y a une chèvre il y a des chèvres qui l'ont j'ai l'impression qu'elle est tombée en fait elle s'est fait renverser et les chèvres sont montées sur elle d'accord et du coup ça a provoqué une hémorragie et la perte du bébé elle aurait pu y passer votre mère on me dit j'ai la tête qui tourne avec cette histoire j'ai ouf on me dit qu'elle a perdu connaissance d'accord d'accord voilà il fallait accoucher de toute façon elle ne pouvait pas garder elle a perdu les os et elle a perdu du sang et elle a perdu cet enfant aussi d'accord d'accord c'est pour ça que votre grand-mère va s'occuper elle est très irritée de très mauvaise humeur de très on voit bien que ça ne va pas d'accord et elle va elle va être complètement perturbée on me dit cette femme va devenir majnun on me dit majnun ok folle d'avoir perdu l'enfant voilà on me dit majnun d'accord majnun ok tu comprends voilà folle on dit majnun et votre grand-mère elle dira souvent majnun c'est un mot qui viendra souvent d'accord dans votre enfance majnun mais pas méchant c'est pour dire tu ne peux pas tu ne peux pas parler avec ta mère oui oui comme on dit à quelqu'un tu es folle voilà et cette mère en fait de cette période là on me dit qu'elle elle passera dans un délire elle sera dans un délire d'accord il faudra même l'attacher c'est ce qu'on me montre attention on devra même l'attacher pour sécuriser en fait pour pas qu'elle se fasse du mal et qu'elle vous fasse du mal aussi d'accord parce qu'elle elle essaiera de mettre le feu pour brûler tout le monde en fait d'accord d'accord oui oui le feu pour brûler tout le monde elle veut brûler tout le monde et du coup on ne sait pas quoi faire avec elle donc on sera obligé de la nourrir à côté au moment qu'elle sera séparée parce qu'elle deviendra folle en fait d'accord je comprends je ne sais pas si elle lui a un coup de sabot quelque chose qui l'a touché mais elle ne pourra pas et votre papa se remettra se remariera avec quelqu'un d'autre mais il la gardera d'accord au moment vous prendrez soin de votre maman et vous ne pourrez pas parler avec elle parce qu'elle a un côté démoniaque quand elle parle elle vous insulte elle est elle est complètement elle a complètement perdu la tête en fait entendu voilà alors au moment qu'elle sera malade comme ça pendant 4 ans d'accord et à un moment donné elle se elle se fera du mal on me montre avec un bois elle aura retrouvé un bois et elle se tuera elle-même mais disons qu'elle personne n'aura donné vous voyez on me montre que c'est elle qui sera qui donnera mettre à ça en fin de vie mais elle est complètement perdue on ne sait pas quoi faire on aura été voir la sorcière on aura été on aura amené les médecins on essaiera de la désembouter mais on ne pourra rien faire en fait c'est psychique on me dit c'est dans la tête d'accord ça c'est quelque chose qui vous traumatisera les gens qui sont dans la faiblesse c'est quelque chose qui vous traumatisera cette période-là les gens malades les gens infirmes vous aurez toujours de la peine pour toutes ces personnes-là ça joue aujourd'hui sur vous alors on me montre après une deuxième maman qui arrive mais là quelqu'un de passion quelqu'un qui aura du coeur avec vous par contre elle ne peut pas avoir d'enfant elle d'accord mais elle s'occupera de vous comme votre mère votre grand-mère ne survivra pas aussi elle suivra votre maman un an après d'accord votre père se sera remarié en contrat on me dit ce sera un contrat cette femme n'apportera pas de richesse ou quoi que ce soit mais on me montre un papa quand même qui je veux dire tout est organisé l'argent et pour je veux dire tout est géré par le groupe par le l'argent c'est de l'argent en commun donc tout est géré d'accord oui voilà cette femme c'est une femme veuve aussi et c'est quelqu'un de la tribu c'est quelqu'un avec qui votre papa va se marier elle est beaucoup plus jeune que votre mère mais c'est quelqu'un qui prendra soin de vous elle ne pourra jamais donner d'enfant à votre papa à son grand-mère elle ne pourra jamais donner mais elle est fertile mais votre père ne la chassera pas il a déjà des enfants donc il ne la chassera pas il ne dit pas on demande de garçons votre père c'est votre mère qui pensait qu'il fallait donner des garçons oui 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 bien sûr il y en a quand même un de garçons d'accord oui alors vous allez grandir on me montre Fathia et vous vous intéresserez à tout ce qui est inné les innés les maquillages les pouchoirs vous serez très artistique qu'on me dit tout ce qui est artistique d'accord et vous serez assez très très doué là-dessus très doué dans la tapisserie dans tout ce qui est alors vous direz souvent que l'ouïnée c'est pour empêcher les démons vous direz c'est pour protéger contre les démons et la malchance et le mauvais oeil voilà et vous dessinerez et on me montre qu'une jeune fille qui va sculpter qui va travailler qui va faire des choses au niveau des mains des bras des pieds et en fait vous serez amenée à travailler là-dessus à part votre travail de jeune fille qui est amenée à aider la famille on me montre celle qu'on appelle on vous appelle pour faire les dessins et du coup il n'y en a pas qu'une parce qu'il y a tout le monde qui a la préparation d'un mariage et il faut préparer tout le monde donc il y a du travail pour préparer tout le monde je suis partout itinérante voilà et vous aimez ça en fait on me montre ça et puis il y a un jeu de séduction aussi dans ce inné et vous allez mettre quand même dans les dessins des signes qui veulent bien montrer à un jeune homme par rapport aux signes qu'elle est intéressée par tel garçon d'accord d'accord sans forcément que les jeunes filles le sachent en fait elles vous ont confié à vous mais elles n'ont pas dit d'aller le dire donc par rapport à un dessin qu'elles portent sur leurs mains ou sur leurs bras vous direz à tel jeune homme tu sais celle-ci intéressée par toi ah oui c'est celle qui qui comment on dit avancera un peu un peu un peu la oui plutôt comment on dit la factrice des messages d'amour d'accord d'accord voilà elles sauront plus tard tout ça ce que vous avez aimé à négocier mais bon c'était pour savoir que telle fille était intéressée qu'elle en avait parlé et qu'elle était voilà il y a ce contact entre les garçons et les filles vous avez un contact facile encore aujourd'hui le contact des humains est très important pour vous d'accord pour moi et cette période-là le contact humain était très important vous n'aimez pas la souffrance vous n'aimez pas avoir les personnes souffrantes et c'est quelque chose que vous avez du mal vous voyez vous avez vu je ne regarde pas la télé à cause des images voilà même tout ce qui est lié à des souffrances des catastrophes et tout ça vous ne pouvez pas vous avez vécu des choses à cette période-là difficiles et vous pleuriez souvent votre maman de la voir comme ça vous ne la compreniez pas elle vous rejetait constamment mais elle était malade votre grand-mère explique voilà heureusement que vous avez eu votre grand-mère pour vous expliquer les choses d'accord voilà oui alors vous vous mariez on me montre aussi encore un mariage ou c'est vous-même qui faites votre travail dîné vous vous appliquez vous faites quelque chose complètement toujours artistique ce côté artistique alors vous aimez travailler la peau le cuir comment vous allez avoir un enfant vous me montrez un enfant un petit garçon voilà encore un petit garçon et vous aurez une petite fille vous aurez deux enfants un petit garçon et une petite fille alors c'est drôle ce qu'on me montre on rase la tête des enfants je ne sais pas pourquoi on rase la tête des enfants ça se fait beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest on fait une tresse et on garde une tresse et on coupe on rase les cheveux des enfants oui sur les côtés d'accord d'accord et il y a cette tresse je vois cette tresse qui est là vous voyez un peu comme les chinois qui faisaient autrefois on lasait et on gardait une queue de cheval une tresse une tresse cheval voilà et on me montre que ce soit fille ou garçon je vois vos deux enfants qui ont été rassés vous avez peur qu'on attrape des poux je ne sais rien mais bon c'est une tradition d'accord c'est une tradition c'est une tradition d'accord on laisse après repousser les cheveux mais on a l'impression qu'on coupe à l'âge de la puberté on coupe voilà au moment de la puberté on coupe ça et je vois que vous aussi vous avez parté ça d'accord mais vous cachiez vous cachiez toujours avec un petit foulard quand vous étiez jeune votre grand-mère vous mettait toujours parce que vous vouliez avoir les cheveux et votre grand-mère disait mais ça va repousser ne t'inquiète pas et les cheveux c'est très important pour vous oui d'accord les cheveux voilà alors je alors je vous vois aussi travailler dans le milieu je veux dire avoir un enfant et puis après aller vivre avec votre papa avec la famille de votre mari pardon alors là aussi Fatia je vois une vie heureuse aussi je ne vois pas une vie compliquée ou quoi que ce soit je veux dire on ne recherche pas forcément on vit heureux avec ce qu'on a on n'est pas malheureux je vois quand même des déplacements on change de lieu par rapport aux troupeaux on fait ça deux trois fois dans l'année ou quatre fois dans l'année mais je vois un changement climatique par rapport au climat allo 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 coupé on a été coupé un petit verre d'eau petit souci technica non répondre répondre fatia ah vous m'entendez on a été coupé alors c'est pas grave ce qu'on me montre là c'est que vous voyez vous avez une vie heureuse ça a coupé, ça veut dire que c'est bon il faut passer à autre chose vous avez des questions à poser par rapport à cette période oui non pas du tout je trouve que c'est une vie aussi avec son intérêt c'est très bien ce que j'ai vécu on me montre une jeune fille quand même vous avez fait beaucoup de dîner vous avez vécu avec vos deux enfants on me montre une femme qui a vécu assez longtemps on me montre quand même quelqu'un une personne aussi qui a été grand-mère qui a aussi aidé ses petits-enfants ça c'est très important dans votre vie d'aujourd'hui ça ce retour aux ressources des enfants et leur apprendre comme votre grand-mère vous penserez beaucoup 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 à votre grand-mère qui vous a beaucoup beaucoup aidé dans cette période là aussi d'accord voilà c'est drôle votre grand-mère à cette période là s'appelait Fatima ah tiens d'accord et vous vous appelez Fatia Fatia c'est ça et votre grand-mère s'appelait Fatima d'accord d'accord voilà voilà alors une jeune fille par la beauté vous étiez très belle d'accord on vous montre une jeune fille très très belle et je veux dire et comme on vous appelait on vous appelait comment dire la très sainte votre mari n'a jamais mis la main sur vous ou vous a jamais vous appelez la très sainte on ne tape pas la sainte ah oui d'accord des fois il se retient voilà il se retiendra parce que vous vous ne vous laissez pas faire vous dites les choses comme vous le pensez et tout ça mais bon c'est quelqu'un vous l'aimerez c'est quelqu'un qui vous aimera et à chaque fois vous direz oh je suis la très sainte hein je suis d'accord voilà voilà et vous serez très très aimé très très aimé au niveau de la au niveau de votre de votre groupe de votre famille d'âme parce qu'on me dit famille d'âme cette période là vous viviez tous en communauté vous étiez très estimé et très sage d'accord et on me montre quelqu'un qui était toujours prête à aider toujours tout le temps pour un accouchement pour être présente l'accouchement on me montre que vous vous accoucherez des femmes et vous serez toujours c'est pas vous qui accoucherez vous serez présente pour aider pour le bébé pour maintenir le bébé je serai la première qui tiendra le bébé dans vos bras avant de donner à la maman hein voilà toujours toujours je suis collègue voilà on me montre que c'était très important pour vous et on me montre complètement une femme épanouie dans tout ce qu'elle a fait à cette période là voilà allez on passe à une troisième bille on montre l'Angleterre ça me parle beaucoup voilà on me montre l'Angleterre et on me montre vous êtes née en 1815 la période on me dit 1815 oui voilà 1815 on me parle de Londres avec vous le côté Londres d'accord oui fille d'industriel on me montre une jeune fille une femme une fille d'industriel votre papa fait des affaires on me montre que c'est quelqu'un je pense pas qu'il soit banquier mais c'est un investisseur c'est ce qu'on me montre d'accord très agité quelqu'un qui a toujours des voilà pas du temps du temps pour vous très voilà vous êtes aussi une femme là on me montre encore une femme d'accord et on me montre une femme qui va vivre avec un père avec plein de plans plein de choses quelqu'un qui fait des plans qui reçoit toujours du monde à la maison votre maman qui participe à ça vous voyez alors alors ce qui est intéressant c'est que votre maman aime faire les tables tournantes elle aime aller voir les médiums elle aime elle aime papa est trop est très occupé donc quand le papa n'est pas présent un père qui trompe sa femme on me montre un homme qui aime les femmes votre mère ne vous inquiète pas elle a d'autres choses à penser à sa spiritualité à côté table tournante aux esprits et vous allez être initié là-dedans alors vous êtes trois sœurs vous êtes trois sœurs d'accord trois sœurs alors il y avait un côté médiumique en vous on me dit qu'enfant vous vous connaîtiez on vous demandera souvent des choses vous êtes très intuitive à cette période-là malheureusement vous aurez un problème d'oreille une otite qui fera que vous n'entendrez plus d'accord d'accord mais mais vous voyez j'ai la partie qui est bouchée mais vous entendez au moment de quelqu'un qui entendait de l'autre côté d'accord et votre maman vous emmènera souvent toutes les trois soi-disant on va voir une amie vous allez jouer avec des enfants mais ils sont en train de faire les tables tournantes et vous vous regardez souvent à travers la table la porte vous regardez ça et ça vous fait rigoler aussi d'accord mais qu'est-ce qu'ils font les adultes voilà il y aura des messieurs des femmes et vous êtes vous êtes avec des enfants on ne vous peut pas participer on me montre mais c'est quelque chose qui va être en vous en fait la participation de tout ce qui est les médiums et tout ça d'accord et alors c'est bizarre ce qui est bizarre dans cette vie étant petite j'avais tout par les rêves et j'entendais de temps en temps jusqu'en 2012 j'ai pu entendre certaines choses j'ai beaucoup d'intuition mais par contre j'ai perdu tout ce qui est rêve et tout ce qui est audition clairaudience d'accord alors cette période et je ne sais pas pardon de vous couper et je ne sais pas pourquoi j'ai perdu tout ça d'accord alors peut-être parce que alors est-ce que je peux savoir pourquoi elle a perdu ça dans cette vie d'accord on va voir pourquoi d'accord on va voir par la suite alors on me montre un père qui construit un chemin de fer on a l'impression que votre papa est investi de l'argent c'est une période de renouveau où il faut être les meilleurs les premiers avant la France c'est ce qu'on est en train de nous dire avant il faut investir il faut voilà il faut il faut trouver de l'argent à droite et à gauche il faut faire bouger le pays c'est le futur c'est l'économie c'est voilà et votre père il rentre plein là-dedans et votre mère elle est complètement à l'ouest je comprends voilà et vous vous êtes au milieu de tout ça voilà une enfant qui est au milieu de tout ça votre père qui dit n'écoute pas les conneries de ta mère votre mère dit n'écoute pas ce que dit ton père d'accord et vous êtes en plein milieu de tout ça et du coup on sait pas on sait pas se gérer est-ce que c'est bien ce que je fais est-ce que c'est pas bien votre père vous dit que c'est pas bien votre mère elle dit ce qu'elle fait c'est bien vous voyez vous êtes en plein plein dedans alors au moment quand même une enfant vous étiez une enfant qui entendait qui entendait les esprits qui entendait les choses qui entendait les voix depuis longtemps et il y avait les rêves et il y avait aussi le côté alors comment dire table tournante vous voyez des choses et vous saviez déjà ce que l'esprit allait dire avant qu'il en parle d'accord vous entendiez déjà l'esprit vous saviez déjà quand la table elle est bougée que l'esprit était déjà là et vous le disiez ça y est il est là d'accord d'accord voilà alors pourquoi n'a-t-elle pas entendu après par la suite on me dit que vous avez une grosse otite d'accord avec perforation qui n'a pas été soignée et qui vous a je parle d'une oreille je parle de l'oreille droite d'accord Fatia je vais vous dire une chose en 2016 je crois je crois qu'en 2016 oui en 2016 j'ai fait une otite perforée avec du cul oreille droite voilà cette période là voilà on me montre que vous avez une et on n'a pas compris en fait d'accord alors c'était pas douloureux à vous faire mal mais c'est le pus par la suite qui vous a fait du mal et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait vous aviez perdu l'écoute d'accord vous n'entendiez plus comme il faut on vous parlait souvent quand on voulait vous parler on venait de ce côté là gauche pour vous parler d'accord donc l'esprit venait vous parler là il se berçait sur vous et vous parlait alors vous avez quand même été une enfant où on venait vous demander des conseils vous avez grandi de là donc après c'était les gens qui venaient vous parler d'accord qui voulaient vous demander des conseils et tout ça disons que la perception gauche s'est plus développée par la suite d'accord on montre une enfant qui a eu ça mais pas très longtemps vers l'âge de 15-16 ans on vous a enlevé cette capacité parce que vous n'auriez pas pu continuer à vivre votre vie que vous deviez faire sur terre c'est ce que j'ai vécu dans cette vie d'accord alors cela ne veut pas dire que vous n'avez pas ces capacités ces capacités elles sont là chez vous d'accord mais peut-être pas dans cette vie là peut-être plus tard aujourd'hui pour vous d'accord ça je ne peux pas le dire parce qu'on est en vie antérieure mais peut-être que plus tard il n'y a pas d'heure de moment quand ils auront décidé qu'ils pourront ouvrir ils l'ouvriront mais cette période là en tant que Sophie vous vous appelez Sophie d'accord oh c'est mignon j'adore ce prénom plus voilà vous vous appelez Sophie et en tant que Sophie vous nous pouvez comment dire alors c'est votre père qui a arrêté ça c'est votre père qui ne voulait pas qu'il s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient il a eu écho que beaucoup de gens venaient pour vous solliciter il a arrêté tout ça il ne voulait pas que vous rentriez là-dedans il en avait peur il n'était pas préparé d'accord et on me montre que vous allez vous marier avec un homme un petit peu plus âgé que vous qui s'appellera George on me dit George d'accord oh c'est bizarre voilà dans ma vie dans ma vie actuelle je me suis mariée avec un homme plus âgé que moi et qui s'appelait George voilà ce George a été marié aussi et divorcé en fait divorcé parce que sa femme sera partie avec quelqu'un d'autre en Espagne d'accord et il fera les papiers du divorce avant qu'elle parte et vous vous marierez votre père vous mariera à cet homme qui s'appellera George et qui vous apportera dans votre vie comment dire ce qui est nécessaire pour ne pas forcément faire ça alors avec George il n'y aura pas de refus il y a certaines personnes qui viendront vous demander conseils sur certaines choses on voit que vous faites le jeu des cartes d'accord que vous vous présentez les cartes et tout ça vous n'avez pas besoin de ça pour vivre vous le faites parce que vous avez un mari flingué avec de l'argent qui peut je veux dire qui peut soumire à vos besoins d'accord Fatia et de temps en temps vous aimeriez vous allez donner conseil alors vous direz toujours à votre mari mais c'est un jeu de cartes vous ne direz jamais que vous êtes en train de parler avec des esprits oui d'accord disons que le papier je sors une carte je sors une autre carte c'est simplement pour la personne au cas où votre mari est rentré on s'amuse on joue un jeu de cartes personne ne sait rien voilà mais vous serez quand même sollicité d'accord on me montre ça d'accord d'accord Fatia on me montre une vie heureuse avec vos enfants encore encore d'accord pas de manque d'argent rien je veux dire un mari aimant mais quelqu'un qui tombera malade et on me montre qu'il comment dire il aura une comment on appelle ça c'est quelqu'un qui ses os en fait vont comment on appelle ça zut je ne sais plus vous savez quand les os ils deviennent tout les nerfs en fait c'est pas les os les nerfs actrifiés en fait on me montre quelqu'un qui aura cette maladie qui se retrouvera sur une chaise roulante d'accord d'accord mais on me montre au moment plus tard c'est un homme que vous avez aimé oui d'accord au moment c'est un homme que vous avez énormément aimé et qui et qui est revenu dans votre vie aussi encore on me dit mais qui n'a pas pu terminer sa vie avec vous il est là celui de ma vie actuelle il est là oui c'est quelqu'un qui est venu dans votre vie on me dit quelqu'un qui est reparti aussi d'accord oui ça sera il vous donnera deux enfants on me montre un garçon et une fille encore une garçon et une fille là dans ma vie actuelle mon ex-mari qui est décédé était plus âgé que moi on a eu deux filles et il était déjà marié séparé il avait trois enfants de son premier mariage d'accord et il s'appelait Georges d'accord à cette période là cet homme n'avait comment dire n'avait pas eu d'enfant on me montre qu'il n'avait pas eu d'enfant on me montre en anglais quelqu'un de grand bien bâti d'accord voilà quelqu'un de charmant de classe qui aimait s'habiller toujours je veux dire très très bien habillé de toute façon il aurait porté un sac ça aurait été pareil parce qu'il est beau et on vous en verra on sera très jaloux de cette tête qui est beau qui est imposante par sa présence des grandes mains quelqu'un qui aura des grandes mains alors c'est quelqu'un qui travaillera avec votre père c'est quand même quelqu'un de bonne famille qui travaillera avec votre père c'est un investisseur c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui investira dans le chemin de fer et d'autres choses tout ce qui est industriel les usines industrielles d'accord et apparemment apparemment oui on me dit qu'il avait deux frères ils étaient trois frères et ils investiront voilà cet homme vous l'aimerez jusqu'au bout vous le soignerez vous le chérirez jusqu'au bout on me dit d'accord d'accord voilà alors on me dit que vous avez été présenté à Gustave Eiffel ouh d'accord c'est super cool lors d'une cérémonie par rapport au chemin de fer Gustave Eiffel sera là sera présent vous aurez été présenté à lui et à d'autres ingénieurs d'accord vous serez présenté à Gustave Eiffel d'accord quelqu'un de très sympathique avec qui vous aurez très plaisir à parler avec lui du monde spirituel d'accord d'accord je continue toujours à parler du monde spirituel voilà d'accord mais on me montre quand même Fatia une vie aisée une vie une vie un peu c'est pas forcément l'argent qui comptait pour vous c'était surtout de vivre heureux avec les gens qui sont autour de vous et aujourd'hui Fatia on me dit que vous avez besoin pas forcément d'argent vous avez besoin qu'on vous aime oui oui le reste il arrive après vous faites confiance je dis le reste il arrive après je dis toujours merci à la providence car dans cette vie j'ai été comblée au niveau matériel j'ai eu de belles filles des petits enfants merveilleux et une deuxième qui va arriver et c'est vrai que mes vies antérieures collent un peu à ce que je vis là actuellement voilà mais c'est tout à fait normal Fatia vous êtes quelqu'un qui n'avait pas fait de mal vous avez vécu votre vie comme elle devait l'être vécue d'accord vous n'avez pas fait de mal vous avez apporté alors il y a beaucoup c'est quand même une vie recentrée sur soi-même et se recentrer sur sa famille oui ça c'est vrai c'est vrai important la famille c'était très important la famille alors absolument c'est pas que vous n'étiez pas je veux dire si on vous demandait de l'eau extérieure vous alliez le faire mais la famille était importante et encore aujourd'hui on me dit que c'est important aussi si chacun s'occupait déjà de sa famille je veux dire de son voisin si tout le monde faisait pareil tout le monde serait bien oui 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 c'est vrai mon cercle familial est très important il est très rapproché à moi j'aide énormément parce qu'on m'appelle ping-pong c'est-à-dire l'ambulance je suis toujours à aider mais j'aide mais je n'aime pas intégrer ces gens-là dans ma famille parce que j'ai toujours peur qu'on perturbe l'harmonie de ma famille voilà en fait cette période-là aussi vous étiez comme ça en fait votre famille était préservée mais c'était pas pour qu'on ne vous reproche pas des choses en fait qu'on ne vous reproche pas d'interférer ou d'investir ou de donner une opinion qui pourrait se retourner contre vous parce que vous n'aimiez pas le conflit d'accord ? oui voilà et pour éviter cela et bien vous apportiez l'aide ce qu'il faut mais après c'était à la personne de se gérer voilà c'est comme ça qu'on me dit d'accord ? vous donniez des messages c'était à elle de gérer les messages c'était pas à vous de dire voilà je te donne un message je te donne le message qui est donné maintenant tu en fais ce que tu veux je ne suis pas responsable oui c'est vrai voilà Fatia ben une très merci au guide une très 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 belle vie antérieure voilà oui elles sont très belles toutes les trois mais je ne sais pas je ne sais pas s'ils peuvent me répondre s'il vous plaît s'ils ne sont pas partis je vous remercie beaucoup est-ce que je vais retrouver ma capacité médioménique que j'avais quand j'étais enfant dans cette vie ? alors il se peut que oui parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement alors la capacité médiomique comme je dis souvent tout le monde a cette possibilité plus ou moins ceux qui l'ont travaillé avant ceux qui ne l'ont pas travaillé voilà et ça commence mais on a quand même cette partie divine qui est en nous qui fait que nous avons nous pouvons tous ouvrir cela d'accord oui Fatia c'est possible d'accord d'accord en tous les cas merci beaucoup on me dit entendre alors les oreilles physiques on n'a pas besoin d'entendre avec les oreilles physiques le monde spirituel d'accord voilà oui c'est à l'intérieur de soi qu'on entend exactement exactement alors ouvrez votre coeur et vous entendrez oui il est très très ouvert il est très ouvert grand ouvert et mes bras sont levés vers le ciel toujours voilà et donc après tout le reste se fait Fatia entendue entendue merci beaucoup merci à vous Fatia je pense que je pense que c'est qu'il y a c'est qu'il y a